Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2018 et la suite de mon Tour Express avec AG2R, aujourd'hui Fougère-Chartre 231 km. Je vous retrouve avec Oliver Nassen, qui est dans l'échappée, avec 5 hauts de coureur, Sanchez, Molar, Amador, Marcato, Slater. On est au niveau de la zone de Ravito, 3.40 d'avance sur le peloton, ça ne va pas être suffisant je pense pour aller au bout, mais bon. On n'a pas grand chose à espérer au Sprint, donc on s'est mis dans cet échappé avec notre Oliver Nassen. Et on va bien voir ce que ça donne. On va essayer de continuer à faire vivre cet échappé et je vous retrouve dans le final pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve dans le final avec Oliver Nassen, celle rescapée de l'échappée qui s'est fait rattraper. Il est reparti tout seul, mais bon, il a eu à peine 30 secondes d'avance au maximum et là, le peloton revient. Ah ouais, elles sont infimes en effet, surtout avec le bleu qui nous reste et le vent qu'on se prend là de 3 quarts face quasiment. C'est dur, ça ne va pas être payant pour Oliver Nassen, tant pis. Nous, on va peut-être aller prendre Romain Bardet dans le final, même si on n'espère rien, mais bon. J'ai vu qu'il avait un bon état de forme. Pourquoi pas. Oliver Nassen qui fait les derniers mètres de son échappé à présent solitaire. Donc, on va prendre la main avec Bardet. Qui est protégé ? Ça y est, il reste 7 kilomètres. Pas grand chose à espérer pour cette étape. Si ce n'est éviter une chute, donc en restant à l'avant. Les sprinters, ça va se mettre en marche là pour aller se disputer de la victoire d'étape. Ah, c'est Sagan là qui est au milieu des quick steps. Les sprinters sont prêts à en découdre. Bien placés dans la route de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Riquezé. Un coureur pour Romain Bardet. Oh, comment il nous sert. Allez, Romain Bardet qui se mène à cette lutte. Mais ça ne sert pas à grand chose, de toute façon. Pour la victoire de Degenkolp. Ah oui, quand même. Qui s'impose devant les autres sprinters. Il y avait un retardé, mais ce n'est pas grave, ça ne nous concerne pas. Et en tout cas, Bardet qui reste avec les favoris. Et le maillot à poids, toujours chez Galopin, a priori. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Tony Galopin ! Eh oui, Tony Galopin qui, pour le moment, conserve ce maillot à poids avant les grosses étapes de montagne. Donc, on va vérifier qu'il n'y ait pas eu de surprise, je ne pense pas. Bon, il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'ai pas fait mentir. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Donc, 21ème place pour Bardet, des Gankolps qui s'imposent devant Sagan et Matthews. Voilà pour cette étape, un petit peu de transition, bien sûr. Et on récupère bien, on va pouvoir se diriger sur la 8ème étape de ce Tour de France. Et la 8ème étape qui nous emmène de Dreux à Amiens, encore sûrement promis au Sprinter, avec quand même du vent dans le final, dans lequel on va se retrouver rapidement, je pense. Juste un petit passage avant le final, parce que là, j'ai Galopin, qui a essayé depuis le début de partir en échappée, ça a été dur. On s'est fait reprendre plusieurs fois, mais bon, il voulait ce petit point supplémentaire pour consolider un peu son maillot à poids. C'est ce qu'il fait. On va sûrement se faire rejoindre par Erada, Scully, et puis se retrouver peut-être un peu plus loin. Alors, on a été rejoint, il y a plusieurs coureurs, là, de Gants, Scully, Erada, Van Avermaet. Ouais, si ça décide de cogner pour ce classement grimpeur, ça va être chaud face à ces coureurs. Regardez, Greg Van Avermaet, qui peut être le meilleur puncher, sûrement. Ah ouais. Ah non, c'est Erada qui va le prendre dans ses grèves, Van Avermaet. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit col grimpeur, pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, ça va être le final avec potentiellement le vent. 8 kilomètres de l'arrivée, Greg Van Avermaet dans l'échappée. Il est parti dans la dernière petite toute qu'il y avait. Nous, on est avec Thomas de Gantt, mais on va se faire rattraper par le peloton qui est sur nos pas. Il est juste derrière, là. Bon, bah, pas grand-chose à espérer. Peut-être aller prendre la main avec Romain Bardet. Il va absolument bien finir, bien évidemment. Est-ce que le peloton va réussir à revenir sur Oliver Nassen ? Ça va être l'enjeu de ce final. À mon avis, ils en ont les moyens. 29 secondes à 33,9 kilomètres. Bon, bien resté aux avant-postes avec Bardet de son intérêt. Mais non, regardez, il craque, Van Avermaet, il craque. Il a été costaud, mais ce ne sera pas suffisant pour aller au bout de cette étape. Il se fait reprendre. Et là, les Sprinters vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Romain Bardet qui finira dans la première moitié, c'est sûr. Avec une victoire pour Colbrelli, tiens, devant Sagan. Intéressant, une belle victoire de l'Italien. Je croyais que j'avais des cassures, mais non, finalement. Il n'avait pas encore franchi la ligne. Tout simplement, les derniers. Donc, aucun impact particulier, j'imagine, de cette étape sur le général, sur quoi que ce soit. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot à poids de ce Tour de France. Toujours Galopin. Tony Galopin ! Ça, c'est plutôt bien. C'est sympathique de conserver ce maillot à poids, pour le moment en tout cas. Il y a eu quelques petites cassures, mais quasiment rien. Est-ce qu'il y a eu des jeux importants de prix dans cette cassure ? Dans le final, là, non. Non, non, donc rien de particulier. Katovski devant du moulin, toujours Thomas, Guerin Thomas, Roma Bardet, quatrième. Vincenzo Nibali, cinquième. Voilà pour le top 5 de ce classement, alors qu'on va attaquer une étape très importante à présent. Pour le classement général, en tout cas potentiellement très importante avec les pavés. Et la grosse étape des pavés. C'est pour maintenant. Attention au niveau du général, avec cette arrivée à Roubaix, 157 km et des secteurs pavés. On se retrouve tout de suite dans le feu de l'action. Et en plein feu de l'action, à 56 km de l'arrivée, je vous retrouve avec Bardet, qui est protégé par Dillier, mais c'est dur. Regardez, là, ça s'en va le peloton, ça s'en va. 44 coureurs devant, 55 km de l'arrivée, on ne peut pas tenir à ce rythme. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Ah là, c'est toujours la même chose sur cette étape. Regardez le bleu à 55 km de l'arrivée pour Bardet. On est mal. Bon, alors on a des coureurs qui ne sont pas très bien, on peut leur donner leur ravito. Bleu, prends du bleu pour Mathias Franck aussi. J'ai qui ? J'ai Daumont qui est à la rue. Bon, ils ne sont pas obligés de rouler comme des bourrins. D'ailleurs, surtout toi. Sans à-coups. Et à l'avant, j'ai Oliver Nassen qui est bien. Il peut rester là dans le groupe. Lui, il est à l'avant. Bon, allez, on continue. On va essayer de faire ce qu'on peut. La tour, il faut qu'il prenne son bleu. Et Didier, je dirais aussi. Et donc, si ça continue à rouler aussi fort, il va falloir qu'on gère notre effort, nous, pour pas être complètement à la rue. Je ne sais pas trop, c'est toujours éparpillé. C'est dur dans cette étape de regarder qui est où. Mais bon. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Un nouveau secteur pavé pour Mabardé. Avec toujours Didier en protection. On n'a plus de bleu, il va falloir prendre notre avito. On a essayé de retarder l'échéance en prenant notre rouge. Parce qu'on ne roule pas très vite. Il y a un groupe Valgren devant. Un groupe de 10 avec Steuven. Devant, on a le peloton. 34 coureurs. Romain Bardé, pas très loin. Donc, derrière ce mini-peloton. Katowski, le maillot jaune actuel, un petit peu derrière. Nous, on est avec Nairo Quintana, je crois. Il y a beaucoup de Movistar, là, ouais. Il y a Maikar. Je crois que Froome est derrière. Un de si que Richie porte. Voilà, c'est quand même pas mal. Même si tout à l'heure, j'étais perturbé. Parce que ça allait encore une nouvelle fois super vite. Regardons un petit peu. Notre ami Elie Vernassane, il est très bien. Il est très très bien à 25 km de la rivière. On le fera peut-être attaquer. Essayez d'attaquer tout à l'heure. On va voir ça. En tout cas, là, on va essayer de retrouver peut-être ce gros du peloton. On a récupéré du bleu en plus en roulant à allure assez faible. Dillier est toujours parfait dans son rôle de protecteur. Donc, c'est pas mal. Alors, on va à nouveau attaquer le rouge. Peut-être le moment de prendre un petit peu de ravito bleu. Et bon, on fait une autre course à notre rythme. Alors, on prend la moitié. On prend la moitié, ça me semble pas mal. Pas la peine de tout faire pour revenir sur ce groupe de devant dans lequel il doit y avoir du moulin. Garen Thomas, etc. Oh, Dillier ! Dillier, c'est fini. Dillier, c'est fini. Bon. Écoutez, on va rester avec ce groupe. On va gérer notre effort comme on peut. Et puis, se retrouver un petit peu plus tard. pour le coup, dans le final final. Un aéroguindana qui arrive bien à suivre. Là, il est là. Tout à l'heure, il était en sur-régime. Mais là, il s'est mis dans une allure où il peut suivre. Voilà, ça va être dur là pour nous. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Attention, on n'est pas loin de la défaillance, là. Allez, on prend la fin de notre avito. On voit toujours le gros du peloton devant, là. Et voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Les huit derniers kilomètres de cette course, j'ai demandé à Galopin. De cette étape, en tout cas, j'ai demandé à Galopin de venir aider Bardet. À Quintana, il va finir avec nous, je pense. Et à Oliver Nassen d'attaquer devant. Oliver Nassen qui est toujours en mode attaque. Collé par Sagan et peut-être d'autres coureurs du genre Greg Van Evermatt, je ne sais pas. À Quintana, il m'impressionne parce que nous, là, on ne peut pas aller à son allure. Ah ouais, Quintana qui vient de craquer un petit peu. Mais pousse-toi. Non, il ne nous laisse pas passer. La route est tellement étroite. Dillier, qu'est-ce que tu fous, là ? Tu n'as pas besoin de... Il est reparti, Dillier, comme en 40, même si tout à l'heure, il ne pouvait plus nous aider. 5 kilomètres de la ligne. Comment ça se passe pour Oliver Nassen ? Oliver Nassen, il n'a plus grand-chose. On pourrait peut-être le mettre en... suivre les attaques plus tôt. 138 secondes, il y a qui dans ce groupe, d'ailleurs ? Tepstra, Van Marks, Hagan, Nassen, donc. Devant... Ah ouais, devant, il y a encore beaucoup de très bons coureurs, là. Et Valgren, avec Ofredo et Boissan Hagan. Ouais, bah, je t'ai demandé simplement de suivre les attaques. Alors, peut-être que Dillier va pouvoir nous servir, quand même. 4 kilomètres de l'arrivée, s'il est encore dans un groupe de vent, quand il va y avoir l'emballage final. On est 51ème. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. Ah ouais, les échappés qui ont été au bout, hein. Sûrement Boissan Hagan qui va s'imposer, j'espère. Alors, Ofredo, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon. Ah, Boissan Hagan, devant Ofredo et Valgren. Oh, Galopin, il n'en peut plus. Galopin, il n'en peut plus. Et ouais, nous, on va finir avec Quintana. Ça s'excite, là. Dans le dernier kilomètre. Est-ce qu'un héros Quintana va pas le regretter un peu, là ? Non, ça devrait aller. Il devrait être dans le même temps qu'un héros Quintana, j'imagine. Attention, quoique là, il y aura peut-être quelques petites secondes de décompté. On va voir les résultats. Le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Tony Galopin ! Eh oui, Tony Galopin, toujours maillot à poids de ce Tour de France. C'est beau, il aurait gardé longtemps. Petite cerise sur le gâteau de ce Tour Express avec Romain Bardet. Maintenant... C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'attaque même pas le top 10. C'est décevant. Ils se sont fait avoir. C'est ça, Romain a poids. Tout n'est pas négatif. Ils se sont fait avoir. Les Sagan, Tevstra, même Oliver Nansen, etc. Qui fait que 16e. Dans le même temps, il y a eu un sprint. Mais Boissan Hogan a été le plus fort. L'échappée, donc, qui a été au bout. Alors, regardons un petit peu. Attendez, je n'ai pas vu. Là, parmi les grands favoris, il n'y en a pas. Démarqué ici. Katowski, une 31. Nibali. Eh oui, c'est normal. On le voit bien placé. Tiens, Roglic aussi. Roglic, très bonne place. Une 31. Valverde, une 31. Guerin Thomas, une 31. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Du moulin aussi, une 31. Ouais, c'était le bon groupe, ça. Des vrais favoris. Et nous, on n'a pas réussi à être dedans. Ils ont des meilleures notes que nous en... En pavé, hein. Donc, ouais. C'est dommage. Parce que là, on a quelques grands favoris qui nous mettent très cher. Qui nous mettent deux minutes, quasiment. Nous, on est avec Neyro Quintana. Dillier qui nous a protégés jusqu'au bout. Il y avait qui dedans ? Ouais, il y avait Maika aussi. Zacharine qui perd encore plus. Richie Porte, ça fait mal aussi. À 5.05. Bon, nous n'en parlons pas. Il s'est fait détruire, hein. Parce qu'il est où ? Il est très loin. Voilà, il est à 7.45. Donc, il... Il joue plus... Tout comme Uran. Il ne veut plus jouer les premiers plans. Landa. Ouais. Bon, après, il n'y a plus d'autres grands favoris, hein. Ils sont déjà tous passés. Donc, ça nous donne quoi au niveau du classement général ? Eh ben, ouais. Nous, ça nous fait mal. On passe 12ème. Katowski qui conserve son bien. Devant Tom Dumoulin à 22 secondes. Guerin Thomas à 28 secondes. Nibali à 43. Baum Jungels, il est pas mal aussi. Roglic à une 20. C'est bien pour lui. Dan Martin, tiens. Ah ouais, Dan Martin qui était là. J'ai pas bien vu passer son score. Mais oui, lui, il faut faire gaffe à lui. Valverde à Damietz. Bardet 12ème à 2.28. Neary Quintena à 2.56. Zacharine à 4.32. Là, ça commence à chiffrer. Tout comme Porte à 4.48. Bon, après, plus d'autres grands favoris. Kreuzweig à 8.13. Froome à 9.22. C'est déjà fini pour lui. Uran à 9.52. Tout ça, c'est out. Donc, voilà. Pour cette vidéo. Galopin, toujours maillot à poids. Sagan, maillot vert. Le maillot blanc, c'est Tiche Benotte. Barène Mérida, meilleure équipe. Et la combativité, c'est notre coéquipier Galopin. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tour express AG2R Roma Bardet. A plus tard. Pararles. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tour express AG2R laufen. Chaque. Chaque. Chaque.